Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui la librairie Mola et station Ozone reçoit Hélène Réveillasse qui vient de coordonner un volume collectif consacré à l'enquête menée sur les investigations faites autour du cercueil de Montaigne et de sa redécouverte au musée d'Aquitaine, un ouvrage qui porte le titre Le dernier voyage de Michel de Montaigne, point d'interrogation, j'ai bien aimé le point d'interrogation qui laisse les choses ouvertes, enquête interdisciplinaire autour de son tombeau présumé au musée d'Aquitaine, qui va sortir dans quelques jours aux éditions Ozoneus. Alors Hélène, vous êtes archéo-anthropologue et attachée principale de conservation auprès de la métropole de Bordeaux en charge des questions archéologiques et vous avez donc plus précisément coordonné ce travail d'enquête qui a duré un certain temps sur cette redécouverte du cercueil de Montaigne qui date de 2018 et la redécouverte, pas le cercueil, et le volume collectif qui paraît aujourd'hui sous votre direction et la publication en fait d'actes d'une journée d'études qui avait eu lieu il y a deux ans pour présenter l'ensemble des résultats obtenus au cours des diverses investigations faites sur non seulement le cercueil et son contenu, mais aussi le tombeau dans lequel il est, l'histoire du déplacement du corps, la construction du musée d'Aquitaine, enfin de ce qui est devenu le musée d'Aquitaine autour de ce cercueil et tous ces aspects-là qui sont réunis dans le livre. Alors avant de parler du livre proprement dit, je vous propose que vous rappeliez peut-être cet événement fondateur, la redécouverte, puisqu'il ne s'agit pas tout à fait d'une découverte, on savait qu'il était là quelque part, mais la redécouverte de ce cercueil, la manière dont ça s'est produit et dont ça a enclenché tout un travail d'enquête. Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour Violaine. Alors pour se remémorer un petit peu la manière dont ça s'est passé, en fait en 2018 le Cénotaf de Michel de Montaigne qui est exposé au musée d'Aquitaine à Bordeaux a été restauré et réinstallé dans les salles d'exposition du musée. Et donc s'est posé à cette occasion la question des restes de Michel de Montaigne, puisqu'un Cénotaf c'est un tombeau sans corps. Donc le directeur du musée, Laurent Védryste, s'est interrogé sur le lieu où étaient aujourd'hui les restes de Michel de Montaigne. Donc il a mené de premières investigations dans les sous-sols du musée, puisqu'il y avait un tombeau qu'effectivement les spécialistes connaissaient, mais qui avait été un petit peu oublié au cours du temps. Et il s'est avéré que ce tombeau contenait un cercueil en bois sur lequel était apposée une petite plaque en métal où il était écrit Michel de Montaigne. Donc il a contacté le service archéologique de Bordeaux Métropole et j'ai été contactée à mon tour par ma hiérarchie pour savoir s'il était possible de mener une investigation et d'essayer d'aller plus loin pour comprendre un petit peu ce qui se tramait dans les sous-sols de ce musée. Donc j'ai pris un attache avec le service régional d'archéologie de la direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine et j'ai monté un projet pour pouvoir réaliser une fouille de ce tombeau et ensuite étudier finalement ce qui était à l'intérieur. Et en parallèle, dans ce projet, outre la fouille, il s'agissait aussi de réaliser des recherches dans les archives pour essayer de comprendre un petit peu ce à quoi on avait affaire et puis ce qu'éventuellement on pouvait trouver dans le tombeau. Donc cette mise en place du projet a pris quelques mois et c'est en 2019, à l'automne 2019, que nous avons engagé la première phase de la fouille qui a révélé des surprises puisque les premières recherches en archives avaient fourni comme informations qu'a priori on aurait des ossements épars peut-être, du philosophe, mais rien de vraiment très bien conservé. Donc on s'attendait à trouver ça, nous, à l'automne 2019. Donc on a commencé la fouille avec une petite équipe et quand on a ouvert le cercueil en bois qui était dans le tombeau, le cercueil repéré par l'our en védrine, on a eu la surprise d'avoir un contenant en plomb, bien conservé, ou assez bien en tout cas. Donc là, les caractéristiques des contenants en plomb étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire que ça permet la conservation de matières organiques, donc les tissus, les végétaux, etc. J'ai décidé d'arrêter la fouille à ce moment-là, même si c'était très frustrant, et d'attendre quelques mois pour élargir l'équipe. Nous étions à l'automne 2019. Nous devions reprendre en avril 2020, ce qui s'est avéré bien entendu impossible. Donc la deuxième phase n'a pu avoir lieu qu'en septembre 2020. Et là, nous avons procédé à l'ouverture de ce contenant en plomb. Et ce projet, c'est un projet collectif de recherche, et il a été rendu possible grâce au financement de différents partenaires, donc Bordeaux Métropole, bien sûr, mais aussi la ville de Bordeaux et donc le service régional d'archéologie. Alors, cette équipe de projet, elle est importante parce que l'ouvrage est un ouvrage collectif. Or, l'une des caractéristiques du livre est l'incroyable variété, finalement, des articles qu'il contient. Le titre est bien celui d'une enquête interdisciplinaire autour du tombeau. Et c'est un ouvrage dans lequel il y a évidemment les résultats de l'analyse sur le corps proprement dit, mais aussi des considérations architecturales sur l'édification du tombeau, du travail d'archives, sur l'histoire, finalement, de ce cercueil, la façon dont il est arrivé là, mais aussi des liens, des clins d'œil qui sont faits à Michel de Montaigne lui-même. Donc, il y a quelque chose du rappel du Montaigne vivant dans cette enquête sur le Montaigne mort, et on apprend des choses très variées. Donc, est-ce qu'avant qu'on entre un peu plus dans le détail de l'ouvrage, vous pouvez évoquer, finalement, l'identité, la nature de cette équipe variée, des spécialités scientifiques qu'il a fallu mobiliser pour qu'on se rende compte de ce que représente une enquête comme celle-là ? Puis peut-être, justement, en racontant un peu cette première ouverture du cercueil, et qu'on prenne conscience de l'ampleur du type de recherche et de la variété du type de recherche que ça demande. Alors, effectivement, il a fallu constituer une équipe assez conséquente, puisqu'il s'agissait de, finalement, de comprendre exactement ce à quoi on avait affaire, mais pas uniquement d'identifier un individu, en fait. C'est vrai que, voilà, l'identification était importante, mais on voulait également en profiter pour comprendre et pour réfléchir aux pratiques funéraires, au tombeau proprement dit, comment ce tombeau s'était retrouvé dans le musée, etc. Donc, il fallait, effectivement, rassembler des spécialistes de différents horizons et qu'on puisse aussi les faire discuter entre eux. C'est pour ça que le terme interdisciplinaire est particulièrement important pour moi, puisque c'est vraiment entrecroiser, finalement, les spécialistes et les disciplines et les faire échanger tous ensemble. Donc, pour tout ce qui était recherche en archive, par exemple, il fallait des historiens, des spécialistes, aussi, pour le tombeau, de l'architecture, de l'archéologie du bâti. Donc, pour tout ce qui est recherche en archive, on a pu faire appel, justement, à Laurent Védry, le directeur du musée, qui a été accompagné par Christian Bloch, qui est conservateur, lui aussi, au musée d'Aquitaine. Pour le tombeau proprement dit et son édification, ça a été... Je fais appel à Laurent Chevalier, qui est architecte et qui travaille également sur l'architecture au XIXe siècle, donc, lorsque le bâtiment du musée a été construit. Une archéologue du bâti, Juliette Masson, a, elle, travaillé sur le tombeau proprement dit. Et ensuite, tout ce qui était, finalement, à l'intérieur de ce tombeau, demandait à ce qu'il y ait, pour chaque matériau, finalement, quelqu'un de dédié à l'étude. Donc, quelqu'un pour le contenant en bois, donc, une xylologue, Christelle Bélingard, quelqu'un pour le contenant en plomb, Michel Pernault, et ensuite, pour l'intérieur du contenant en plomb, une équipe pouvant travailler sur l'archéobotanique, donc, la palynologie, l'étude des pollens, les graines, les charbons, etc., et sur les ossements humains, donc, à la fois l'étude biologique, mais également l'ADN, la paléoparasitologie, l'étude des parasites anciens, etc. Donc, c'était vraiment extrêmement important. Et pour donner un exemple de ce côté interdisciplinaire, il fallait que l'étude ADN qu'on allait mener pour avoir des informations sur les sujets qui étaient dans ce tombeau, les résultats ADN, finalement, isolés, n'allaient pas forcément nous apporter grand-chose sur l'identité du défunt, donc, il fallait coupler ça à une recherche généalogique pour essayer d'avoir des informations. Donc, il a fallu faire travailler un historien spécialiste des sources avec une paléogénéticienne qui ne s'était jamais rencontrée et qui n'avait jamais eu l'occasion de travailler avec quelqu'un de la spécialité de l'autre. Donc, ça a été extrêmement aussi enrichissant pour tout le monde, je pense, au sein de l'équipe et très important pour ensuite mener la recherche à bien. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé dans, non pas simplement ce cercueil, mais ce tombeau, la première fois que vous avez ouvert le petit édifice qui se trouve dans les cas... Parce qu'il y a une vidéo qui a été tournée, je peux inviter les auditeurs à la regarder, où on voit, pour la première fois, Laurent Védrine rentrer une petite caméra à s'apercevoir qu'il y a ce cercueil. Mais il n'y a pas simplement le cercueil de Montaigne, il y a une chambre funéraire, il y a d'autres ossements. Et puis, et à l'intérieur du cercueil même, au moment où vous l'avez ouvert, justement, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Quelle a été la première vue avant d'engager ensuite les recherches dont le livre fait état ? Alors déjà, effectivement, quand on a ouvert le tombeau, on a les deux chambres. Donc, on a ouvert la chambre supérieure et la chambre inférieure. Donc, en ouvrant la chambre inférieure, on s'est retrouvé face à un crâne et une mandibule, comme ça, sans organisation particulière. Donc déjà, ça a été la première surprise parce qu'on n'avait là aucune mention dans aucun texte qui avait été consulté dans les archives. Et dans la chambre supérieure, effectivement, on a aperçu ce cercueil en bois qu'on a pu extraire grâce aux équipes techniques du musée qui ont fait un formidable travail pour préserver ce cercueil et qu'on puisse nous l'ouvrir sans dommage. Et ensuite, quand on a ouvert le cercueil en bois, on s'est retrouvé face au contenant en plomb bien conservé. Et ensuite, on a ouvert ce contenant en plomb avec des cisailles, en fait. Donc, ça a été très, très progressif. Et quand on l'a ouvert, là, ça a été un squelette en place ou à peu près dans ce contenant en plomb avec quelques éléments de tissu par-ci, par-là, de la matière organique à un autre endroit. Et donc, ça a été un moment assez spécial. Et c'est vrai qu'on était tous un peu émus, je pense, finalement, d'arriver à ce moment-là de la recherche. Alors, évidemment, le cœur du livre, je le disais, c'est un ouvrage qui est très intéressant, qui est très varié, qui est très illustré aussi. Je crois que c'est important de le souligner. Mais le cœur du livre, c'est évidemment l'enquête sur ce corps qu'on a trouvé et qui, si j'ai bien compris, était finalement mieux conservé grâce au plomb que ce à quoi on pouvait s'attendre. puisque effectivement, d'abord, il était à peu près en place et pas juste quelques fragments d'os, c'était vraiment un corps avec des bouts de tissu. Peut-être qu'on parlera de la trace du fameux bonnet, etc. Mais du coup, concrètement, quand on ouvre un cercueil en plomb et qu'on a un corps comme ça, comment on procède ? Comment est-ce que vous avez mené les investigations ? Quel type d'investigation ont été menées ? Et puis ensuite, on parlera des résultats obtenus. mais comment on travaille sur ces restes-là ? Comment se déroule concrètement une analyse de ce type sur un corps ancien qui a encore, je crois qu'il peut me souvenir qu'il y a un peu de barbe ou de cheveux ? C'est à la fois assez émouvant et impressionnant quand on le voit. Alors oui, effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà fait un caroyage au niveau du contenant en plomb pour pouvoir ensuite se repérer dans l'espace au niveau des différents prélèvements qu'on a pratiqués au cours de la fouille. Et chaque élément finalement qu'on a prélevé a été relevé dans l'espace. Donc en X, Y, Z. Comme ça, on pourra, si on veut un jour, pouvoir faire une reconstitution en 3D. Donc chaque élément a été prélevé, identifié, dès la phase terrain pour tout ce qui est ossement et mon tissu, comme vous avez dit. Et ensuite, on a essayé de faire un maximum de prélèvements pour faire des analyses ultérieures et essayer de rechercher des éléments qui étaient invisibles à l'œil nu. Donc par exemple, je l'ai dit un petit peu juste avant, de la matière organique qui peut contenir des éléments végétaux, par exemple des graines, du pollen, des fleurs, etc. Voilà, on voulait essayer de retrouver ça. On voulait essayer de voir également s'il y avait des insectes qui apparaissaient dans ce contenant en plomb et puis tout élément finalement dont on ne pouvait pas avoir idée sur place mais qui allait être important éventuellement de récolter pour la suite. Donc une fois tous ces éléments pris dans le sarcophage en plomb et ensuite le cercueil en bois, tous ces éléments sont partis en laboratoire et ont été envoyés à chaque spécialiste pour qu'il puisse mener son étude et donc petit à petit essayer de dresser le portrait de l'individu qui avait été inhumé et aussi essayer de reconstituer les pratiques funéraires, le traitement funéraire dont avait fait l'objet ce défunt. Et alors, c'est la question que tout le monde se pose, sauter à une première conclusion de l'enquête. Qu'est-ce que vous avez pu établir de manière certaine par rapport à ce corps et qu'est-ce qui pose encore question, en particulier évidemment sur l'identité, qu'est-ce qu'on a pu apprendre et puis qu'est-ce qui reste de douteux aujourd'hui sur en particulier l'identification certaine de Michel Demontaine puisque vous n'avez pas pu arriver à la conclusion absolue que c'était lui mais il y a des indices concordants. Alors voilà, est-ce qu'on peut savoir quels sont les indices concordants, quelles sont les choses vraiment établies, peut-être aussi les choses un peu plus surprenantes que vous avez découvertes ? Alors, ce qui est établi, c'est qu'il s'agit bien d'un individu masculin, adulte, alors qu'il n'a souffert finalement d'aucune pathologie laissant des traces sur les ossements comme des fractures et des choses comme ça, ce qui colle entre guillemets avec ce que l'on sait de Montaigne qui décrit beaucoup dans ses écrits ce qu'il a vécu au cours de sa vie donc on sait pas mal de choses. La petite anecdote c'est qu'il relate dans son... Alors j'ai un doute, je ne sais plus si c'est dans les essais ou dans le journal de voyage mais qu'il a perdu une dent et le squelette qu'on a étudié a perdu une dent donc au niveau de la biologie du squelette proprement dit les éléments sont plutôt cohérents avec ce que l'on sait de Michel de Montaigne. Ensuite on a également réalisé des études de reconstitution faciale pour essayer de comparer un petit peu avec les différents portraits qu'on connaît de Michel de Montaigne mais également la sculpture qui est sur le cénotaph. Donc là les éléments sont un peu plus ambiguës puisqu'il y a des choses qui correspondent et d'autres non mais là on est un petit peu bloqué par le fait qu'on n'ait pas vraiment de représentation avérée dont on est vraiment certain. D'un portrait à l'autre il ne se ressemble pas beaucoup. Exactement donc c'est pour ça c'est assez compliqué. Donc après ce qui est aussi cohérent avec le fait que ce soit peut-être Michel de Montaigne c'est qu'on a quand même affaire à un individu qui a eu droit à un traitement funéraire de qualité vraiment qui avait un certain coût finalement puisqu'on a pu établir grâce aux analyses en archéobotanique et en chimie organique le fait que cet individu a bénéficié d'un emballement et ça c'était plutôt réservé aux personnes de la noblesse aux aristocrates ceux qui avaient quand même les moyens d'avoir accès à des praticiens susceptibles d'avoir les connaissances de réaliser ce genre de traitement funéraire le sarcophage en plomb également c'est quand même quelque chose qui n'était pas donné à tout le monde donc on a un traitement funéraire qui semble correspondre à une personne du statut social de Michel de Montaigne en revanche ce qui n'a pas été ce qui bloque peut-être encore un petit peu pour être sûr à 100% c'est que les recherches ADN n'ont pas abouti faute de descendante actuelle pour pouvoir comparer l'ADN qui a été extrait du squelette de Michel enfin vous voyez ça fait un lapsus mais du squelette que nous avons retrouvé puisque Laurent Coste qui s'est occupé de cette partie au niveau des recherches généalogiques a dû repartir finalement des parents de Michel de Montaigne jusqu'à aujourd'hui donc vous pouvez imaginer que c'est extrêmement compliqué au niveau des actes notariés des différentes différentes correspondances qui ont pu être conservées donc il n'a plus arrivé au début du XXe siècle toutefois mais les personnes qu'il a trouvé sont malheureusement décédées et nuées dans des fosses communes donc impossible à retrouver aujourd'hui donc on n'a pas pu comparer l'ADN enfin l'ADN du squelette avec des ADN actuels mais on peut conclure avec un doute raisonnable disant que c'est très probablement que c'est très probablement lui en plus en lisant le texte je me disais c'est amusant quand on fait un peu l'histoire de la médecine de se dire que le signe un des signes intéressants c'est qu'il a perdu une dent c'est un peu étonnant qu'il n'en ait pas perdu plus donc effectivement voilà c'est aussi le signe d'une personne relativement en bonne santé malgré les problèmes qu'il avait qui a bénéficié en tout cas d'un état nutritionnel probablement qui concorde aussi avec la avec la noblesse alors à supposer que ce soit lui justement vous parliez des pratiques funéraires de l'embaumement qu'est-ce que le corps retrouvé nous apprend de concret sur pas directement sur sa mort parce que ça j'imagine que c'est impossible à reconstituer mais sur le rituel qui a pu l'entourer j'en profite pour poser une autre question puisqu'il y a des recherches parallèles qui ont été menées pour essayer de retrouver son coeur donc il y a probablement eu aussi une pratique qui était courante dans la noblesse qui consistait à séparer enfin pas à démembrer le corps parce que le terme est trop fort mais en tout cas à séparer au moins le coeur et puis souvent enlever les entrailles mais ça j'imagine que c'est pour des questions de conservation donc on a pas mal d'informations sur Michel de Montagne vivant qu'est-ce qu'on sait sur la vie qui a enfin comment dire oui la vie après la mort d'une certaine façon enfin ce moment entre sa mort et son inhumation et les rituels qui ont pu entourer la mort d'un personnage de cette importance qui n'est pas non plus un prince qui est un homme d'une noblesse fraîche richement acquise parlementaire mais qui est quand même un personnage important pour Bordeaux et pour la Dordogne alors oui tout à fait effectivement ce que les écrits nous apprennent c'est qu'au moment de son décès son coeur est prélevé et inhumé dans l'église en fait du village donc c'est vrai qu'on dit aujourd'hui comme ça cela peut paraître surprenant d'avoir le coeur d'un côté et le reste du corps qu'on va mettre ailleurs mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se pratiquait assez souvent à la période pour des personnages d'une certaine importance puisqu'on a donc ce coeur qui va dans l'église de son village et le corps qui est envoyé à Bordeaux où il a été maire il faut le rappeler et encore plus précisément au couvent des feuillants qui est un ordre religieux qui avait été fondé un peu de temps avant par Jean de la Barrière et dont il s'estima assez proche intellectuellement donc quelque part on a le coeur qui est finalement chez lui dans son village et le corps qui est emmené à un endroit où lui qui était vraiment un humaniste un intellectuel si je peux utiliser ce terme un petit peu trop actuel à un endroit qui faisait sens finalement pour lui pour la vie qu'il a menée et c'est vrai que ça c'est une pratique qu'on constate à la période moderne pendant laquelle a vécu Michel de Montaigne et donc forcément ce genre de pratique induit un traitement funéraire particulier puisqu'il faut pouvoir finalement avoir quelqu'un qui va se charger de prélever ce coeur prélever alors on peut prélever le coeur et ne pas prélever le reste on connaît des cas archéologiques où ça a été fait notamment au couvain des Jacobins à Rennes là en l'occurrence pour Montaigne on ne sait pas ce qui s'est passé ce n'est pas relaté dans les écrits mais les textes qui existent pour la période ne le relatent pas non plus donc ce n'est pas étonnant que ce ne soit pas fait pour Montaigne sachant que les entrailles ce n'est pas uniquement pour des questions de conservation on peut aussi avoir des sépultures d'entrailles alors archéologiquement parlant on n'en a pas mais c'est relaté dans les textes quand on peut en trouver des rares qui en parlent donc dans le cas qui nous occupe on sait que le coeur est inhumé dans l'église et ensuite que le corps doit être amené à Bordeaux donc à 100 km à peu près de l'endroit du décès donc cela sous-entend qu'il faut trouver un moyen de transporter que ça va durer plusieurs jours c'est compliqué c'est des guerres de religion il y a des fleuves à traverser etc d'ailleurs on pense Van Mere Cocula pense que c'est plutôt par le fleuve qu'il aurait été transporté donc cela demande quand même de réfléchir au fait qu'il faut éviter les odeurs ce genre de choses très basiques mais donc on pense qu'a priori il aurait eu un traitement qui permet d'éviter ces odeurs le squelette que nous avons étudié a livré des éléments qui permettent de prouver qu'on a eu un emboiement un emboiement à la fois interne c'est à dire qu'on a effectivement extrait les entrailles tous les organes et un emboiement externe avec juste le corps qui a été loin d'une crème à l'extérieur donc tous ces éléments alors j'ai oublié le début de votre question c'était sur en fait ce qu'on sait plus ou moins précisément ce qu'on peut reconstituer du rite funéraire qu'il a subi non seulement l'embaumement mais aussi dans le livre il y a un article très intéressant sur le bonnet son rapport à une forme de faste ou pas du vêtement et de sobriété enfin tous ces éléments-là qui éclairent Montaigne à travers ce moment capital qui est la mort finalement et la mise en scène ultime de son corps puisque son corps est ramené alors j'en profite quand même juste pour glisser une question concrètement comment on sait quels sont les traitements reçus à partir de ce qui reste cinq siècles après est-ce que c'est des restes tout simplement de chimiques des produits qui ont servi à embaumer est-ce qu'il y a des traces sur les eaux enfin je ne sais pas concrètement comment vous voyez ce genre de choses puisque embaumement interne externe comment on voit quand on n'a pas l'habitude de fréquenter les laboratoires d'archéotanatologie comment on fait alors pour les traces sur les eaux on peut en avoir effectivement en fait cela va dépendre de la technique de celui qui a procédé à l'embaumement donc on va avoir quelquefois des traces sur les côtes sur le sternum etc là cela n'a pas été le cas a priori je dis a priori parce qu'il y avait quelquefois des dépôts sur les eaux qui ont pu c'est la lecture donc ce sont surtout effectivement les restes archéobotaniques et de matières organiques qui ont permis de conclure à ça puisqu'on a retrouvé des grains de pollen alors il faut savoir que le pollen se conserve extrêmement bien de manière générale et donc ces pollens ont été identifiés par la palinome d'Elphine Barbierpain comme des appartenant à différents végétaux qui sont retrouvés souvent dans les recettes qu'on connaît qui existent dans les textes notamment de la sauge de la lavande de la menthe ce genre de choses donc vous voyez c'est quand même des choses qui sentent bon et alors quelquefois on peut aussi avoir des graines mais là nous on n'en a pas retrouvé on a eu des cendres on a retrouvé des cendres qui aussi sont connues pour être utilisées dans les recettes d'embaumant et on a aussi la chimie organique qui a permis d'identifier différents éléments alors c'est ces analyses ont été faites sur de la matière qui était conservée au niveau des os puisque le fait que cet individu était dans un sarcophage en plomb ça a permis la conservation justement de cette matière et donc on a une graisse qui s'appelle la lanoline qui est une graisse de mouton qui vient de la laine des moutons donc qui permet de faire quelque chose d'onctueux et qui est effectivement utilisé pour passer dans les crèmes donc c'est pour ça que ça nous a fait penser plutôt à un embondement externe avec un corps où on passe de la crème pour les odeurs et parallèlement des composés qui sont issus de ce qu'on appelle l'aliboufier ou styrax et ça c'est plutôt un élément qui a été retrouvé au niveau de l'abdomen et donc plutôt qui aurait été plutôt employé lors de l'enlèvement des entrailles puisqu'on n'a rien trouvé rien trouvé au niveau des entrailles et donc c'est quelque chose qui sert justement à fabriquer une recette permettant d'empêcher les odeurs de se développer lorsque le corps rentre dans la phase de décomposition et donc pour revenir à cette histoire aussi de bonnet donc c'est vrai que le corps va être traité de cette façon donc on va extraire le corps etc et oui ce que j'ai aussi peut-être oublié de dire c'est qu'il y a l'histoire du transport on l'embaume aussi pour le transport mais aussi peut-être pour l'exposer c'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer avoir eu un moment de funérailles dans le village puisque c'est vrai que l'inhumation à Bordeaux finalement elle intervient six mois après donc il a fallu peut-être l'inhumer une première fois à Saint-Michel donc il y a peut-être eu des funérailles pour lesquelles a été exposé le corps donc il a fallu le rendre présentable et donc le rhabiller et on a effectivement retrouvé sur le crâne un bonnet avec une partie vraiment extrêmement bien conservée c'est-à-dire que quand on l'a sorti après on peut le manipuler il est vraiment extrêmement bien conservé et ce bonnet en fait il est en soie et c'est un satin de soie donc c'est quand même une matière très noble alors malheureusement on n'a pas pu on n'a pas réussi à avoir la couleur la couleur parce que ça ça n'a pas les analyses n'ont rien donné mais voilà c'est quand même quelque chose qui est très bien fait c'est-à-dire au niveau de la technique Fabienne Médard qui est spécialisée textile elle a pu faire une analyse très poussée au niveau des coutures de la manière dont les fils ont été entrecroisés c'est quelque chose qui coûtait assez cher pour la période quand même ce qui laisse penser qu'il a été quand même inhumé dans un habit relativement somptueux alors que c'est vrai qu'on le connaît pour sa dénonciation d'un certain nombre d'excès dans l'habillement et donc le rituel en tout cas qui entoure sa mort on ne sait pas si c'est lui qui l'a voulu ou si c'est sa famille mais là aussi renforce le caractère important qu'il pouvait avoir mais il constitue une mise en scène vraiment nobilière de la mort et est-ce qu'on a retrouvé d'autres traces de vêtements que le bonnet alors moi le bonnet j'ai vu effectivement sur les images c'est très frappant en particulier le galon qu'on voit sur le front est-ce qu'il y avait trace du costume par exemple dans lequel il a été inhumé est-ce qu'il y a des chaussures enfin voilà il y a aussi des choses qu'on se pose des questions qu'on se pose très concrètement à cette occasion-là sur la manière dont on enterrait les morts on pense qu'en fait avec le plomb il y a eu des réactions chimiques qui ont sans doute provoqué la disparition de ces peut-être de textiles supplémentaires et en fait si le bonnet s'est conservé c'est qu'il était vraiment sur le devant du crâne donc pas en contact finalement avec le fond du sarcophage et donc préserver quelque part protéger des réactions chimiques qui ont pu avoir lieu sur le fond voilà donc il y a peut-être autre chose mais ça reste un petit peu un mystère pour le coup et à partir de la reconstitution faciale alors dans l'ouvrage on voit bien il y a des illustrations très variées dont celle des tentatives de reconstitution faciale et de comparaison avec les portraits est-ce que finalement vous êtes arrivé à établir ce qui serait son visage probable même si ça ne ressemble pas nécessairement au portrait connu si je me souviens bien il y avait des je ne sais plus si c'est des cheveux ou des poils de barbe plutôt blond donc est-ce qu'on arrive quand même à avoir aujourd'hui finalement une image à peu près fiable de ce que pouvait être le visage de Montaigne sachant que justement il y a quand même beaucoup de portraits mais dont aucun n'est authentique enfin aucun ne donne une image exacte la plupart sont postérieurs ils ne se ressemblent pas les uns les autres il y a une sorte d'énigme autour du visage de Montaigne donc est-ce que à supposer que ce soit lui bien sûr est-ce que cette énigme-là vous avez pu la résoudre ou pas du tout ou la reconstitution garde quand même quelque chose d'un peu aléatoire et dépendante finalement de l'iconographie existante alors en fait quand on fait la reconstitution que nous avons faite c'est quelque chose qui est fondé sur des éléments des points en fait de comparaison du crâne et de la mandibule et si on veut vraiment reconstituer et qui est fait pardon ce qui est fait à partir d'un on va dire d'un visage type c'est-à-dire qu'on a ce crâne et cette mandibule et après les logiciels vont projeter les points qui ont été relevés si on veut aller plus loin en fait il faut faire il faut faire appel à l'imagination parce qu'il y a toutes les parties molles en fait tout bêtement la joue le nez qui est très très important finalement c'est du cartilage donc on n'a pas le nez les oreilles aussi ça peut être compliqué donc là en général quand il y a des reconstitutions vous voyez des reconstitutions quelque part c'est des artistes c'est pas des scientifiques la technique là qui a été employée par le collègue Pierre Guillaume-Arche en fait c'est ce qu'il emploie quand il travaille pour la Croix-Rouge par exemple quand il a affaire à des victimes de charniers qui doit essayer d'identifier les défunts qui sont retrouvés pour les familles donc c'est quelque chose vraiment où il n'a pas le droit à l'erreur finalement donc c'était aussi l'intérêt pour nous de nous servir de cette méthode mais il préfère rester prudent parce que la part de l'imagination est trop importante et c'est vrai que comme on ne connait pas vraiment le visage de Montaigne nous aussi finalement on donnerait une interprétation qui ne serait peut-être pas la bonne et ensuite pour revenir sur les éléments ce qu'on appelle phénotypiques quand on parle de la couleur des yeux des cheveux etc finalement l'ADN nous a apporté aussi une réponse sur la couleur des yeux bleu mais là encore on n'a pas de description en fait dans aucun texte on sait on a de description physique de Montaigne donc c'est vrai que c'était un peu frustrant pas pouvoir aller plus loin de ce côté là mais voilà merci alors une partie très intéressante du livre aussi c'est tout ce qui est expliqué tout ce que l'équipe a pu tirer comme enseignement complémentaire au sujet des pratiques funéraires on vient pas mal d'en parler mais aussi justement l'analyse des insectes des pollens et en fait l'étude sur le cercueil et le corps de Montaigne a été l'occasion d'enrichir les connaissances de manière plus générale sur non seulement les pratiques funéraires de cette période mais tout un ensemble d'autres éléments alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus en particulier il y a l'article sur les insectes et tout ce qu'on trouve dans le bois aussi du cercueil et donc qui trace une forme d'histoire naturelle autour du corps finalement oui tout à fait alors c'est vrai que l'étude des insectes c'est l'archéomontomologie donc c'est pas forcément quelque chose une chose à laquelle on pense tout de suite mais c'est vrai que ça apporte énormément d'informations puisque finalement dès qu'un individu décède on va avoir des insectes qui vont venir coloniser le corps si celui-ci est accessible donc et finalement la carapace des insectes qui constituent de chitines se conserve assez bien donc c'est vrai que tout de suite il était important qu'on prenne en considération cette spécialité donc on l'intègre dans le panel des études envisagées donc tout à l'heure je disais qu'on n'avait pas eu de graines enfin en tout cas on n'en avait pas retrouvées peut-être parce que les insectes ont tout mangé parce que des insectes on en a eu et on en a eu beaucoup mais l'étude des deux collègues donc Jean-Bernard Ruchet et Elisabeth Richelmy a permis de montrer qu'en fait ces insectes n'étaient pas venus tout de suite après le décès du corps et justement peut-être parce que ce corps-là avait été embaumé c'est-à-dire que les espèces végétales qui avaient été employées avaient peut-être des vertus insectifuges donc finalement ce n'est qu'une fois que ces vertus avaient disparu parce que ces végétaux eux aussi s'étaient décomposés que les insectes ont pu venir coloniser l'espace et ce qu'ils ont pu aussi démontrer c'est que finalement c'est une fois que le sarcophage en plomb a été abîmé au cours du temps que les insectes ont pu s'insérer dans l'espace libre et aller grignoter entre guillemets la matière organique qui était là pondre leurs oeufs se développer et donc finalement nous renseigner un petit peu sur l'histoire du sarcophage en plomb lui-même puisque cela nous disait qu'à un moment il n'était plus hermétique et que ce moment était arrivé assez tardivement dans l'histoire de la sépulture et pour la petite anecdote c'est un détail mais ce que vous disiez c'est que ça renseigne et ça apporte des connaissances nouvelles aussi pas que sur ce sujet là c'est que des insectes alors je sais que c'est un coléoptère donc je vous avoue je ne me souviens plus exactement l'espèce a été retrouvé avec des élytres c'est-à-dire c'est des petites ailes sur le dos anormales et en fait c'est un cas de contamination au plomb c'est-à-dire que les coléoptères sont venus pondre et en fait les larves se sont développées ont grandi et c'est un cas de thératogène c'est-à-dire que le plomb a entraîné des modifications de l'ADN de ces insectes au cours de leur croissance et on a eu des élytres anormales donc là c'est assez amusant mais c'est le premier cas archéologique qui confirme que le plomb est bon pour les défunts mais pas tellement pour les défunts et alors est-ce que cette histoire-là a permis d'établir des choses plus certaines sur l'histoire du cercueil parce que ce cercueil il est resté longtemps au couvent des feuillants qui a été détruit puis le lycée a été construit puis il y a eu l'incendie on a transporté le cercueil au dépositoire de la chartreuse donc il y avait la question de savoir si c'était bien Montaigne et ce qu'on pouvait apprendre à partir de ce corps mais il y a aussi finalement toute cette histoire qu'on connaît par les archives mais peut-être pas complètement et est-ce que justement les analyses sur les insectes sur l'état du bois il y a tous les insectes xylophages etc on peut se demander s'il y a des insectes qui vivent dans certains milieux je sais que parfois on peut aussi retrouver des choses avec l'analyse de la terre dater donc des passages à certains endroits de la ville éventuellement ou peut-être je ne sais pas une saisonnalité des choses comme ça enfin est-ce qu'il y a des indices dans ces analyses-là qui ont permis d'affiner l'histoire du cercueil lui-même et du voyage du corps puisque le sous-titre est celui du voyage et c'est vrai que c'est un corps qui a été quand même promené dans Bordeaux exactement donc c'est vrai que quand on a fait les prélèvements on a trouvé des restes de bois et donc on s'est interrogé sur l'origine de ce bois puisque lors du transport donc s'il s'agit bien de Michel de Montagne de Dordogne jusqu'à Bordeaux en fait un sarcophage en plomb on est obligé de le mettre dans un cantonnant en bois pour le transporter sinon c'est pas assez solide donc on s'est dit peut-être que ce sont des vestiges ces petits fragments bois d'un premier cercueil mais bon voilà c'était quand même ça expliquerait peut-être les insectes xylophages qui sont venus grignoter le cercueil en bois mais bon voilà c'était assez étrange parce que ce bois était très dur enfin visuellement il était assez particulier et donc il a été analysé par la xylologue qui trouvait ça bizarre aussi et envoyé David Austin le spécialiste des charbons qui lui a dit non mais en fait c'est du bois qui a brûlé donc c'est pas du tout a priori c'est pas du tout le cercueil un premier cercueil puisque ça correspond à un bois d'oeuvre donc plutôt un bois de construction et ça pourrait correspondre à du bois qui s'est effondré lors de ce fameux incendie incendie qui aurait finalement fragilisé aussi le sarcophage en plomb et ce serait à ce moment là que les insectes xylophages seraient rentrés pour grignoter le bois rentré au cours d'un incendie finalement donc ça nous a renseigné sur ça donc pas du tout sur un premier cercueil finalement ce qui nous intéressait à la base et ensuite on sait que donc au niveau des différentes pérégrinations quand ils l'ont transporté après l'incendie de l'ancienne église des feuillants jusqu'au cimetière de la chartreuse il a été replacé à nouveau dans un autre cercueil en bois et là a priori il n'y a eu aucun insecte qui est venu qui est venu consommer du bois si je puis dire puisque finalement il n'y a pas eu d'odeur particulière qui l'a attiré donc ça peut vouloir dire que pendant un certain temps après l'incendie ce n'était pas vraiment à l'air libre mais en tout cas il y avait de la circulation d'air qui a pu permettre aux différents insectes de venir et de rentrer jusque dans le sarcophage des études ont été menées pour savoir si c'était Montaigne on comprend qu'on veuille absolument vérifier si c'est lui ou pas en même temps on pourrait d'une certaine façon s'étonner de ses investigations parce qu'il y a une plaque sur le cercueil même si ce cercueil a eu une aventure une vie aventureuse il a été beaucoup déplacé on a des traces archivistiques donc je vais d'une certaine façon retourner à la question c'est pas simplement est-ce qu'on est sûr ou pas que c'est lui mais plutôt pourquoi est-ce qu'on pouvait avoir un doute est-ce que vous pouvez dire un mot puisque ça fait aussi partie des choses très intéressantes qui sont rappelées dans l'ouvrage de l'histoire de ce cercueil qui est lié aussi à l'histoire de la ville de Bordeaux au passage de la révolution à la destruction du couvent à cet incendie au fait aussi à un moment donné que tout à coup la ville quand même se souvient que peut-être Montaigne a été un de ses maires et qu'il serait bien de lui rendre hommage en tant qu'à la fois maire auteur des essais donc cette partie de l'histoire du cercueil est-ce que vous pouvez rappeler quelques éléments pour les gens qui ne la connaissent pas ? Alors ce cercueil où effectivement on a une plaque il faut rappeler qu'en fait il date donc des travaux de construction de la faculté des sciences et lettres donc de la fin du 19e siècle donc déjà première interrogation comment ils ont pu déterminer qu'il s'agissait bien de Michel de Montaigne et donc mettre cette plaque dessus donc là si on consulte les textes datés de cette période déjà c'est assez lacunaire finalement et puis on a quand même quelqu'un qui relate que bon voilà il y avait tant de il y avait quand ils ont vidé l'église des feuillants les différentes chapelles qui abritaient les familles on avait un cercueil en contenant en plomb avec une plaque avec Françoise de la Chassaigne à côté on avait un autre contenant en plomb sans plaque donc c'était Michel de Montaigne forcément déjà on peut se dire ok leurs arguments ils sont quand même un petit peu légers donc il y a ce premier élément ensuite si on remontait un petit peu dans le temps à la fin au tout début du 19ème on a une petite histoire c'est que il y a on décide de rendre hommage à Michel de Montaigne donc d'aller dans cette église des feuillants de prélever sa sépulture et de la transporter à l'académie des beaux-arts et puis il y a un descendant qui dit non non mais en fait c'est pas du tout lui vous êtes trompé il y a toute une histoire avec le préfet etc et un rapport qui est fait prouvant l'erreur mais ce rapport a disparu donc déjà deuxième élément qui permet de se dire qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il y a eu confusion alors peut-être qu'il s'agirait d'un autre Michel de Montaigne de la même famille mais c'est pas clair du tout et enfin si on monte encore dans le temps l'église des feuillants elle a connu des travaux tout simplement au cours de son histoire avec et on sait que notamment le cénotaphe a été déplacé la chapelle de la famille de Montaigne a été des sépultures qui ont été déplacées donc là encore comment est-ce que est-ce qu'ils ont fait est-ce qu'à chaque fois ils ont vraiment bien identifié les individus donc c'est pour ça que c'était pas si clair en fait qu'on avait vraiment à faire aux philosophes en fait c'était pas enfin en tout cas pour nous c'était pas c'était pas évident donc il fallait vraiment reprendre les choses dans l'ordre et puis essayer de vraiment réfléchir aux différents arguments issus donc des multiples disciplines pour essayer d'en discuter en tout cas en tout cas ce qui est certain c'est qu'à la fin du 19ème ils ont estimé avoir un cercueil avec le corps authentique enfin en tout cas qu'ils ont jugé suffisamment authentique pour l'inhumer dans la cave de ce qui était à ce moment-là la faculté des lettres puisque on s'est fait expulser par le musée d'Aquitaine de ce beau bâtiment et une des choses intéressantes aussi qu'il y a dans le volume l'un des articles qui est tout au début signé par Laurent Védrine qui est l'actuel directeur et Christian Bloch qui est le conservateur pour la période moderne et puis à la fin cet autre article qui raconte les pérégrinations du cercueil et la réinstallation parce qu'il a été trouvé aussi le document de la réinhumation c'est ça dans le moment quand le cercueil a été réouvert et ce qui est intéressant c'est qu'autour de cette question du cercueil qu'on a déplacé exhumé il y a aussi une histoire de la mémoire que Bordeaux garde de Michel de Montaigne et de l'honneur ou pas qu'on veut lui rendre donc à la fin du XIXe il est déplacé quand même en grande pompe pour être inhumé de manière tout à fait symbolique dans la cave de la faculté des lettres au droit de son cénotaphe et là l'article montre bien que le bâtiment est conçu pour intégrer enfin en tout cas que la place qu'on fait au tombeau est vraiment pensée de manière à ce qu'il puisse être accessible par deux côtés différents quand on descend il y a quand même une mise en scène aussi intéressante qu'on ne soupçonnait pas forcément parce qu'on peut s'étonner qu'on l'ait perdu en fait les remaniements ultérieurs ont fait qu'on a oublié finalement que c'était ce petit édicule qui abritait la chambre funéraire et ce qui est intéressant c'est de s'apercevoir qu'à la fin du 19e siècle il y a une forme de révérence on se souvient tout à coup de lui et on construit quand même enfin en tout cas on agence ce sous-sol autour de de la présence de ce corps oui tout à fait c'est vrai que quand le projet effectivement de faculté est décidé par la ville on décide de rendre hommage à Michel de Montagne c'est vraiment un élément important mais on décide également de rendre hommage au Maréchal d'Ornano il ne faut pas l'oublier parce que donc il y a comme première idée c'est de faire une sorte de petit panthéon entre guillemets des célébrités de l'ancienne église des Feuillants et de les transporter au musée enfin au musée pardon à la faculté on se dit même on va les mettre d'abord dans les deux cours chacun de sa cour finalement avec le cénotaf de Montagne d'un côté puis l'orand de Dornano de l'autre et puis ce n'est pas du tout ce qu'on a finalement nous aujourd'hui donc c'est vrai que c'est assez intéressant de constater de regarder les plans qui existent de ce moment très précis les années 1880-1886 essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé puisque dans le tombeau où on devait mettre ces deux célébrités et puis jusqu'à 12 personnes même quand on regarde les premiers plans on se trouve face à ce petit véhicule avec ces deux chambres funéraires sans aucun décor ou presque très simple mais donc on ne sait pas vraiment pourquoi peut-être une question financière tout bêtement mais c'est vrai que comme vous disiez on a ce cénotaf en majesté finalement dans le hall de la faculté et après en dessous toute une organisation autour du petit tombeau puisqu'on a la partie par laquelle nous on a accédé au tombeau c'est-à-dire la partie technique c'est-à-dire là par où on pouvait sortir ou rentrer le cercueil et de l'autre côté une sorte de galerie finalement où on pouvait circuler et aller rendre hommage aux philosophes galerie qui apparaît sur ces plans de la fin du 19ème mais qui aujourd'hui n'existe plus du tout et c'est vrai que nous quand on nous a contactés au tout début la partie technique était cachée par des vestiges de Péberlan des étagères et l'autre côté la partie d'exposition finalement on ne la pouvait même plus du tout parce qu'il y avait des armoires devant donc l'hommage finalement qui devait être rendu à Michel de Montaigne pour des années et des années on ne pouvait plus le faire et on ne peut même plus faire le tour c'est-à-dire qu'il faut vraiment passer par l'extérieur même pour passer d'un côté à l'autre c'est-à-dire que c'est complètement condamné aujourd'hui et c'est vrai que tous ces remaniements ont conduit finalement à un petit peu l'obitération de la mémoire pour le grand public parce que les spécialistes savaient toujours que le tombeau de Montaigne finalement avait été placé là et c'est vrai que les non spécialistes il n'y avait plus forcément de mémoire de ça puisqu'on ne pouvait plus se rendre au tombeau on ne pouvait plus lui rendre hommage comme on peut le faire dans n'importe quel cimetière aujourd'hui au final cette histoire-là elle est assez étonnante enfin moi elle m'a surprise quand j'ai lu le livre cet agencement du sous-sol parce qu'on pourrait se dire que l'existence du cénotaphe en surface enfin dans le hall qui est une oeuvre d'art enfin maintenant en plus il a été restauré donc c'est vraiment le cénotaphe est très très beau et donc ça suffisait pour ceux qui voulaient venir rendre hommage à Montaigne or il y a aussi en tout cas était prévu cette circulation pour aller se recueillir devant le corps dans un dispositif qui est beaucoup plus humble et il y a aussi quelque chose je ne sais pas dans quelle mesure ça a pu être pensé par les architectes ou les artistes qui ont été consultés je ne sais pas s'ils avaient lu les essais il y a quelque chose de surprenant entre le côté absolument somptueux de ce très très beau cénotaphe où il est en plus allongé en armure une armure qu'il n'a jamais portée au quotidien et ce tombeau effectivement qui est extrêmement simple il y a une sorte de mise en scène assez étonnante que le livre restitue alors j'en profite pour poser on arrive à la fin de l'entretien mais la question des choses mystérieuses qui restent on ne sait pas du coup à qui était destinée la deuxième chambre funéraire puisque ce tombeau qui est très simple comme on l'a dit il est composé de deux chambres supérieures l'une au-dessus de l'autre donc dans l'une il y avait le cercueil avec le sarcophage en plomb et l'autre on ne sait pas à qui elle était destinée pas au maréchal d'Ornano puisqu'il devait aller ailleurs alors a priori on a priori devait quand même revenir à un moment donné à la faculté mais on n'a pas vraiment eu d'informations là les os qu'on a trouvés à l'intérieur correspondent à deux individus différents deux femmes Juliette Masson qui a fait l'étude vraiment du tombeau a pu montrer que cette chambre inférieure a été réouverte donc en plus c'est encore plus surprenant parce que c'est même ils n'ont pas construit le tombeau ils ont fermé et puis terminé non non ils sont revenus et puis a priori c'est là qu'ils auraient peut-être mis les ossements et cela n'apparaît nulle part dans les textes mais vraiment nulle part même pas au moment de la construction du tombeau c'est vraiment un grand mystère il n'y a aucune relation de parenté avec Michel de Montaigne alors ça ça peut très bien être par exemple son épouse ou parce que là on n'aura pas d'ADN bien sûr en commun mais voilà c'est très surprenant d'avoir ces surtout que bon c'est quand même récent on n'est pas oui on n'est pas au néolithique ou je ne sais pas là ça s'est passé entre 1886 et aujourd'hui donc et la réinhumation de Montaigne est décrite de manière précise dans les archives parce qu'il y a eu une procession avec les autorités de la ville enfin municipale universitaire enfin il y a toute une mise en scène enfin la ville célèbre son grand auteur en le ramenant au Musée d'Aquitaine donc la présence de en plus c'est là aussi si je me souviens bien il y a deux parties d'un crâne dont on pourrait penser au départ que c'est le même crâne et qui en fait grâce aux analyses sont apparus appartenir à deux personnes différentes donc il y a vraiment deux fragments dont on n'a pas idée de oui tout à fait c'est vrai que de qui ça peut être dès la fouille même en fait la mandibule appartient à quelqu'un qui est plutôt jeune et le crâne à quelqu'un qui a un état dentaire assez déplorable donc c'était ça aurait été vraiment étonnant que ce soit le même individu et l'ADN a permis de confirmer que c'était vraiment deux femmes différentes puisqu'on a pu avoir le sexe génétique mais voilà et puis effectivement on a avec le cercueil en bois il y a eu un tube en plomb qui a été placé à côté dans la chambre supérieure avec le procès verbal de réunimation donc il y a quand même cette capsule temporelle quand même elle a qualifié l'eau en védrine et par contre en dessous rien du tout donc c'est vraiment ça une interrogation et est-ce qu'on pourra un jour avoir la réponse je ne sais pas alors j'avais encore deux petites questions rapides pour terminer cet entretien ce cercueil qui a été sorti de son tombeau ouvert à un moment qui a été capté par les caméras et qui est très émouvant même quand on le regarde de l'extérieur il a été refermé remis en place et qu'est-ce qu'il est devenu finalement il est là dans le tombeau et comment est-ce que après avoir prélevé des éléments comment est-ce qu'il a été traité qu'est-ce qu'il est devenu alors il y a plusieurs choses tout d'abord en fait le sarcophage en plomb ne peut pas être remis dans le cercueil en chêne parce qu'il y a des réactions chimiques qui font que le chêne produit un acide j'ai oublié le nom qui attaque le plomb donc déjà on ne pourra pas remettre on ne peut pas les remettre vous disiez que vous l'aviez attaqué au cisaille voilà ça c'est pas parce qu'en fait on l'a bien fait après il y a des éléments qui ont été exposés puisque le musée a réorganisé les salles médiévales et modernes donc il y a quelques éléments de plomb qui sont exposés et ensuite les ossements donc actuellement ils sont encore en laboratoire en revanche ils vont être effectivement réunhumés finalement dans le tombeau puisque c'est là ils étaient ici qu'il s'agisse de montagne ou non finalement c'est forcément quelqu'un qui a souhaité être réunhumé au couvent des feuillants qui était à l'emplacement du musée donc voilà il nous a paru cohérent de les laisser ici la seule condition c'est finalement qu'on puisse y avoir accès enfin des chercheurs dans le futur peut-être puissent y avoir accès donc finalement qu'on puisse refermer le tombeau mais le rouvrir éventuellement un jour si quelqu'un en avait besoin donc ça c'est une opération qui devrait être menée aussi en collaboration avec les services de l'État pour le côté aussi législatif et il n'y a pas nécessairement de mise en scène muséale qui est prévue pour pouvoir reconstituer ce qu'il y avait dans les plans d'origine c'est-à-dire cette promenade qui permettait d'aller rendre hommage finalement non pas simplement à Montagne à travers son scène au taf mais directement alors je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne travaille pas au musée mais je crois qu'ils sont effectivement en train de réfléchir à un projet qui pourrait permettre d'aller plus loin que ce qu'ils ont fait pour le moment parce que là il y a juste le fameux bonnet quelques éléments de plomb dans les salles d'exposition mais ça peut être assez frustrant et la dernière question justement c'est sur l'avenir la suite puisque ce projet a permis pas tout à fait d'identifier Montaigne mais d'être quand même relativement sûr que c'était lui en tout cas il y a une forte probabilité pour que ce soit lui vous nous avez expliqué qu'on avait appris beaucoup de choses est-ce que des suites sont prévues pour l'instant on va simplement le remettre en place ou est-ce que d'autres travaux sont prévus et est-ce que ce projet a permis justement de manière générale d'accroître les connaissances ou la méthode d'investigation sur ce type de découverte et est-ce qu'il y a d'autres découvertes du même type auxquelles les compétences finalement acquises ou améliorées à l'occasion de ce projet pourraient servir alors on y pense puisqu'on parlait ensemble en déjeunant avant l'entretien de la découverte du cercueil supposé de Dubélé donc on est dans une phase où on retrouve des hommes de lettres du XVIe siècle donc l'équipe de projet qui s'est constituée à cette occasion-là et vous-même qu'est-ce que vous pouvez tirer pour la suite finalement de ce travail long sur le cercueil de Montaigne alors effectivement il y a plusieurs découvertes qui ont eu lieu ces dernières années notamment au château des Milan avec une découverte qui a été réalisée par Dominique Assex qui faisait partie du comité scientifique du projet où là en fait ce n'est pas un sarcophage c'est un cardiotaphe c'est-à-dire l'élément qui contient le cœur qui a été trouvé et donc ce serait probablement rattaché à la famille des Comons au château des Milan donc là c'est à peu près la même équipe qui a étudié aussi les matériaux contenus dans le cœur donc au niveau notamment archéobotanique et bientôt chimie organique donc c'est vrai que ces découvertes se multiplient un petit peu ces derniers temps pour la période donc on peut espérer d'autres résultats similaires et que finalement ça enrichisse nos connaissances parce que quelque part jusqu'à présent en tout cas dans le sud-ouest on n'avait aucune information sur ces pratiques vraiment de partition des corps de traitement funéraire d'embaumement on n'avait aucun exemple alors qu'on en avait quand même un petit peu dans le nord-ouest ou en Ile-de-France donc déjà voilà ça aura permis de poser un premier jalon ensuite on a aussi mis en place une méthodologie qui pourra servir finalement pour la suite notamment peut-être dans des contextes un peu plus compliqués puisque là on a quand même eu la chance d'avoir le temps et c'est vrai que moi je travaille normalement en archéologie préventive où on est un peu contraint par le temps donc c'est vrai que le fait d'avoir fait ces différents prélèvements ces différentes analyses on pourra peut-être aller plus vite aussi quand on sera pressé par le temps et aller directement droit au but pour les recherches et les analyses et donc effectivement il faut espérer qu'on trouve d'autres exemples et qu'on enregistre notre banque de données en bon moment finalement et qu'on puisse après peut-être les comparer justement avec les recettes des médecins du 16e et du 17e et puis un petit peu mieux comprendre ce qui se passait les raisons pour lesquelles on procédait à ces partitions etc et avancer dans notre compréhension des pratiques de cette période qui ont finalement été parfois un peu délaissées puisqu'on considérait que c'était trop récent donc on savait tout on découvre en lisant le livre qu'il y a énormément de choses à apprendre et que ça n'est pas si simple merci beaucoup Hélène Réveillasse pour cet entretien et j'invite vraiment les lecteurs à regarder ce livre à ne pas avoir peur de l'ouvrir parce qu'il est publié aux éditions aux ONUS qui sont des éditions universitaires mais c'est un ouvrage avec des données techniques assez importantes mais qui est aussi facile à lire sur plein d'aspects très très abondamment illustré très joliment illustré aussi avec en particulier les plans du musée mais aussi des photos de ce qui a été trouvé dans le cercueil et c'est extraordinairement complet pour se faire une idée de l'aventure de ce corps et de ce cercueil jusqu'à on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est une sorte de clin d'oeil liminaire mais un bel article sur l'anatomie et le rapport aux squelettes comme Montaigne pouvait les avoir quand il parlait des anatomies sèches qu'il avait pu voir chez des médecins de son époque et donc l'ouvrage est aussi lié par l'article d'Alain Legro à Montaigne vivant et au rapport que peut-être dans une sorte de science-fiction lui-même aurait pu avoir à son propre corps découvert il aurait été sûrement très intéressé par un tel ouvrage merci beaucoup merci beaucoup Violaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501